Hello les amis, comme vous l'entendez je suis toujours malade, c'est vraiment assez chiant, je commence à plus trop avoir de voix donc c'est vraiment super, on adore, on adore vraiment, c'est très très chiant, ou si vous voyez rien, c'est assez chiant mais bon on fait avec, de toute façon j'ai pas trop le choix mais avant on va pas revenir comme ça, même si j'aimerais beaucoup. Bon bref du coup je me suis un peu vite fait préparée là pour aller à l'école, j'ai mis le petit pantalon comme ça de costume que j'avais porté quand est-ce que j'avais été au mariage et puis ensuite je vais mettre la veste orange, enfin corail que vous avez vu d'ailleurs dans les derniers vlogs comme ça pour rajouter un peu de peps et de couleurs, je voulais pas mettre un blazer parce que ça allait faire trop classe et je voulais quand même un peu casser le look en mettant des baskets et une veste en jean corail vraiment pour casser un peu l'élégance du look si on peut dire ça comme ça. Je ne vous ai même pas dit mais aujourd'hui nous sommes mardi 16 mai quelque chose comme ça si je me trompe pas, du coup là il doit être genre 13h45 quelque chose comme ça, je vais aller à l'école d'ici pas très très longtemps parce que du coup j'ai cours cet après-midi parce qu'en fait j'alterne entre le matin et l'après-midi, un jour j'ai le matin, un jour j'ai l'après-midi etc. Voilà super donc je vous embarque aujourd'hui pour encore quelques jours dans ce nouveau vlog, quelques jours à Malte donc voilà j'espère en tout cas que ça pourra vous plaire donc c'est parti let's go pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau vlog plutôt. Je vous ai même pas dit mais du coup ce matin je me suis un peu reposée, bon j'ai pas trop réussi parce que genre pas non plus hyper hyper bien ici mais j'ai déjà me réveillée vers 8h30 quelque chose comme ça donc bon ça va encore quoi, c'est pas 5h du matin comme c'était les premières nuits, on touche du bois pour le moment ça va de mieux en mieux. Du coup ce matin j'ai fait ça, j'ai pris le temps de me lever etc. J'ai fait une petite séance de sport rapido, genre 25 minutes histoire quand même de bouger un petit peu et ensuite pour finir j'ai terminé et j'ai mis en ligne la vidéo que vous avez vue mercredi pour vous mais du coup moi je l'ai mis en ligne aujourd'hui, j'ai fini le montage, j'ai fait la miniature, la barre d'infos, enfin bref j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire à propos de la vidéo. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin et ensuite je viens d'aller manger, j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai dû me faire des oeufs brouillés, voilà donc rien d'extraordinaire et du coup cet après-midi je vais en cours. Hello les amis nous sommes mercredi aujourd'hui, on est à midi, je suis en train de filmer un petit vlog pour insta mais j'ai voulu tester des nuits instantanés et franchement c'est pas si mauvais que ça. J'ai quand même rajouté un peu de sauce comme ça, de sauce tomate et au chili, vraiment ça change tout. Mais du coup franchement c'est plutôt pas mal je trouve, vraiment. J'ai essayé de vous poser comme je peux. Vraiment ça va, ça va, c'est facile à faire, mais franchement ça va. Bon ok, on est toujours au même jour, je viens de rentrer les courses, du coup j'étais faire les courses parce qu'il me manquait quelques trucs et en fait, oui qu'est-ce que je disais, comment on doit se partager frigo pour 8, 7 ou 8, du coup on n'a pas beaucoup de place dans le frigo, donc je ne peux pas non plus stocker des tonnes de choses au frigo et tout. Donc je vais faire les courses je pense assez régulièrement. J'ai mis la lumière parce que du coup il y avait des gens qui regardaient par la fenêtre, donc j'ai préféré fermer et mettre la lumière. Voilà, comme vous l'entendez j'ai toujours plus de voix, c'est très très chiant, super, on adore, on adore. J'ai fait des courses au Supermarché qui n'est pas trop trop loin. J'ai également été acheter de l'eau avant, mais bon ça c'est, voilà j'ai été plus près parce que l'eau c'est chiant quoi. Donc qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai déjà des choses comme des pâtes, il doit me rester genre des oeufs, du fromage en frigo, il doit me rester des bananes, des trucs pour le matin, j'avais acheté du moesli et tout. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je trouve que les fruits et légumes c'est hyper chiant, c'est hyper chiant en bas je trouve, c'est bizarre, c'est pas vrai qu'en France. Genre je trouve qu'ils n'ont pas le même goût, mais il y a des trucs genre, ouais c'est un peu bizarre, bon bref. Du coup là j'ai pris, j'ai trouvé des myrtilles, qui ont quand même coûté 6 euros et des bananes, mais en fait un fruit ça coûte super cher, ou alors c'est des fruits un peu chimiques. Vous voyez, voilà. Donc j'ai pris ça, il m'a mis beaucoup, il devait y avoir au moins 500 grammes, donc bon ça va, mais bon ça n'est pas donné quoi. Parce que sinon il y avait des fraises, j'en ai déjà pris, j'en ai pris la dernière fois que j'étais au cours des fraises, mais elles ne sont pas extraordinaires, genre moins bonnes qu'en France. Ensuite j'ai pris une courgette, juste pour moi, une petite courgette. J'ai pris un melon, il y en avait, il m'a quand même coûté 1,80€, un peu moins de 2€, de toute façon il faut bien manger des fruits et des légumes, il n'y en a pas des tonnes. Et je trouve qu'il y a des trucs qui coûtent cher quand même à Valte, je pense que c'est tout ce qui est importé, tout ce qui est importé en fait ça coûte cher. Donc j'ai pris un melon, j'espère qu'il va être bon quand même, je pense qu'on est au moins pour 2 ou 3 repas, on espère qu'il soit bon. C'est la première fois que je prends du melon, c'était bon. Ensuite en fruits, après comme je vous le disais, il me restait des carottes et il me restait encore des bananes, donc bon ça ira très bien. J'ai pris également quelques petits Kiris comme ça pour tartiner parce que du coup j'ai besoin de faire des sandwiches pour emporter ce soir, j'ai une visite. Enfin je vais visiter les villes quoi. Ensuite j'ai pris un petit pot de crème fraîche comme ça, c'est la marque Président vous voyez parce que c'est français quoi. Donc j'ai pris un truc que je suis sûre de connaître, mais du coup comme ça vient de France, ça coûte plus cher qu'en France quoi. Ensuite j'ai pris quelques petits yaourts comme ça à la vanille. J'ai pris du pain pour faire des petits sandwiches et puis voilà du pain, enfin c'est pas du pain, c'est devant un peu genre pain de nid quoi, il n'y a pas de vrai pain comme en France évidemment. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? Du riz, j'ai pris qu'il y avait tellement d'aussi grand, 500 grammes pour moi toute seule, comme pour 3 semaines. Va falloir que je mange pas mal de riz je pense, si je veux pas qu'il soit perdu parce que bah j'ai passé de place dans ma valise pour emporter évidemment. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? Alors ça c'est pareil que ça m'a fait chier mais j'ai pas trop le choix. De la lessive comme ça, ça va coûter 7 ou 8 euros, bon je pense que c'est normal. Mais bref j'ai pris de la Ariel pour être sûre, mais en fait comme on a une lessive dans une machine à laver dans la résidence, bah en fait c'est nous qui prenons nos propres lessives, sauf que là il y a 15 trucs, 15 spots, 15 trucs de lessive. Du coup il y a 15 trucs de lessive sauf que moi j'ai besoin de faire 3, 4 lessives grand maximum. Donc bon j'en aurais beaucoup trop mais t'en sais j'ai pris là où il y en avait le moins quand même. Donc bon c'est super aussi, c'est ça qui est chiant, c'est que tu peux pas acheter en petite quantité. Donc bon j'ai pas le choix, sauf que je le laisserai là, je dois essayer de le remporter comme je peux. Ensuite j'ai pris quelques petits gâteaux pareil pour emporter des petits donuts comme ça de ces Saint-Michel. Valeur sûre parce que je connais la marque. Parce qu'il y a plein de trucs que des fois que je connais pas et je trouve qu'il y a des fois les gâteaux, il y a pas, alors il y a beaucoup de marques classiques genre Nucléia etc mais j'en ai déjà donc je vais pas en reprendre. Mais il y a certaines choses, tu dirais mais c'est hyper cher ou alors un peu bizarre. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris une sauce tomate comme ça au badisi, tu barres et là parce que j'aime bien cette marque et donc voilà. Et ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? Pas grand chose, j'ai pris deux boîtes de conserve, j'ai pris des haricots blancs comme ça à la sauce tomate, ça me fera un repas si je veux, voilà je prends assez simple parce que bon je viens de cuisiner. Et ensuite j'ai pris des petits pois comme ça. Et pour tout ça j'en avais quand même eu pour 31€, donc bon après il y a la lessive qui coûte cher et l'inertie qui coûte cher aussi. Mais en gros voilà ça va me faire quelques jours. Et du coup oui comme je vous le disais ce soir, du coup j'ai réservé une visite avec l'école pour une activité, c'est Free City by Night, c'est trois cités de nuit en fait qu'on va aller voir à Malte. Je pense que ça s'appelle vraiment les trois cités en vrai, bref j'en sais rien, ça dure de 18h30 à 23h quelque chose comme ça, donc c'est quand même une longue visite. Donc voilà on a un guide et tout, donc c'est cool, on va aller faire ça ce soir, ça va être un peu cool. J'essaierai de vous montrer un peu quand même. Donc voilà, je vais aller me reposer parce que j'ai plus de voix, il faut que j'y aille prendre ma douche, ranger les courses, j'ai quelques plus de choses à faire avant de partir et là il est déjà au moins 15h-36h. Alors, il faut que j'appelle aussi mes parents, ça va être bien, je ne les ai pas appelés hier, donc on va faire un peu comme on peut aujourd'hui, donc c'est parti ! Du coup là on est bien arrivés, trois cités, franchement on est pas mal, on est 50 dans le groupe et c'est top, regardez comme c'est beau, c'est trop mignon, c'est stylé franchement, la visite est cool, les lumières sont trop trop belles, c'est trop bien ! Du coup là il est un peu plus de 22h15 et nous sommes toujours dans les trois cités, là ça s'appelle les îles, donc franchement c'était très sympa, j'ai quand même hâte de rentrer parce que bon là on avait du temps libre, mais il n'y a rien à faire à cette heure-là, tout est fermé, donc c'est un peu chiant, du coup je suis super contente, là c'était une très bonne visite, c'était très sympa, beaucoup plus sympa des fois qu'en Saint-Julien's, donc c'est très très cool, franchement c'était chouette, ouais non c'était chouette, le guide était sympa en plus, et il fait beau, enfin on va pas le voir comme ça, mais il fait super beau, regardez-moi ça tout là-dessus, c'est très cool ! Du coup je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, et puis on se retrouve demain pour la suite de ce vlog ! C'est jeudi aujourd'hui, je suis toujours un peu malade, évidemment, ça va pas mieux aujourd'hui, ça va pareil, je dirais même, je suis assez fatiguée, en plus parce que du coup hier soir je me suis endormi tard, vu qu'on est rentré tard, ce matin à 9h30, il y a quelqu'un qui vient faire le ménage, alors qu'on est jeudi, il est censé venir le week-end, genre le samedi ou dimanche faire le ménage dans l'appartement, et en fait il a prévenu personne, il est venu hyper tôt, il a réveillé les filles qui dormaient pour pouvoir nettoyer leur chambre, alors que voilà, on a cours aujourd'hui, mais bon, de toute façon on n'a pas trop de choix, donc on s'est fait réveiller par ça, bon c'est pas de sa faute, le mec qui nettoie. Bon ok, j'ai essayé de vous poser un peu comme j'ai pu pour vous parler un petit peu à propos de Malte, je me suis dit que je ne vous avais pas encore fait trop de bilan sur Malte, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a à savoir aussi sur Malte, donc je vais le faire rapidement dans cette vidéo. Du coup là je vais vous donner quelques petites choses qu'il y a à savoir quand même sur Malte, premièrement il faut savoir que Malte, il y a deux langues officielles, le maltais et l'anglais, qu'à Malte on roule à gauche parce que c'est une ancienne colonie britannique, donc on roule à gauche comme en Angleterre. Ce qu'il faut également savoir à Malte c'est que l'eau n'est pas du tout potable, l'eau n'est pas potable, l'eau du robinet on ne peut pas, il faut acheter des bouteilles d'eau, c'est pas très bon pour la planète, mais c'est comme ça, l'eau n'est absolument pas potable. Ce qu'il faut également savoir sur Malte c'est que ça reste un pays qui je trouve en tout cas reste globalement pauvre, c'est pas le, enfin ça dépend des endroits, mais quand même en règle générale ça reste un peu pauvre j'ai trouvé, et c'est également un pays où je trouve, enfin là en tout cas là où je suis il y a pas mal d'endroits, c'est pas hyper propre tout le temps, c'est-à-dire il y a beaucoup de déchets au sol etc. Vous attendez pas que ce soit hyper propre, il y a des fois où j'étais un peu surpris, alors il y a des fois où il y a eu des nettoyages etc, mais quand même dans l'ensemble c'était quand même assez... pas très propre quoi, si vous voyez ce que je veux dire, assez sale. Après ce qu'il faut savoir également c'est qu'à Malte je trouve dans les supermarchés, les fruits et les légumes sont vraiment pas très très bons, je pense qu'ils sont tous importés, on voit que c'est assez chimique, voilà, et il y a pas mal de choses aussi, notamment si tu vas dans un supermarché pour acheter de la nourriture, c'est un peu plus cher qu'en France, parce que je pense qu'ils importent en fait comme c'est une île, donc voilà, mais c'est quand même plus cher. Après la bouffe des fois dans les restaurants etc n'est pas si chère que ça, n'est pas si chère que ça, non franchement le coût de la vie je dirais est quand même similaire à celui de la France, excepté des fois certaines choses notamment en course comme c'est beaucoup plus importé, ça coûte quand même plus cher, juste le fait qu'il faut payer l'eau en plus, donc pour les courses ça coûte un petit peu plus cher, mais par exemple pour aller au resto des fois c'est même moins cher, enfin ça dépend mais c'est pas très cher en fait, des fois d'aller dans certains restaurants c'est pas beaucoup plus cher, les prix des restaurants sont pas du tout exorbitants, sont même un peu moins cher qu'en France pour le coup, mais bon ça contrebalance avec les supermarchés par exemple. Je trouve également, on se part un peu plus dans les points positifs, à savoir avant d'aller à Malte, c'est que je trouve que c'est quand même un peu plus safe qu'en France, jamais on se fait accosser dans la rue, les gens sont peut-être beaucoup plus accueillants et beaucoup plus sympa qu'en France quand même au global, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué en règle générale depuis une semaine que je suis là. Il faut savoir également qu'à Malte c'est qu'en fait il y a de beaux endroits, il y a des endroits qui sont vraiment pas ouf, c'est-à-dire qu'il y a certaines villes comme j'ai été visitée hier soir et que je vous ai montré dans le vlog, des endroits qui sont quand même assez jolis, très mignons, des beaux petits villages etc. Et vous avez des endroits qui sont pas très beaux, il faut être très honnête, qui sont pas sensationnels, qui sont assez pauvres et un autre point que j'ai pas dit, c'est qu'il y a énormément de travaux, vraiment beaucoup beaucoup de travaux et surtout dans la ville où je suis, vraiment les travaux, il y en a à toutes les rues clairement et je n'abuse pas, vraiment il y a des travaux partout, 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 énormément de grues, énormément de travaux, du coup pas mal de bruit, de nuisances sonores quand même mais vraiment il y a des travaux partout, c'est impressionnant, tous construisent le nombre de travaux qu'il y a, je pense que c'est, je sais pas pourquoi mais il y a beaucoup 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 de travaux qui sont vraiment présents constamment donc ça c'est un peu chiant parce que du coup ça fait que c'est moins beau, c'est beaucoup plus bruyant. Un autre point également à Malte, c'est que j'ai remarqué même quand on a pris le bus hier soir etc. c'est vraiment, il y a toujours un peu des maisons, on passe d'une ville à l'autre mais vous savez il n'y a pas de campagne, il n'y a pas beaucoup de choses naturelles si on peut dire ça comme ça, c'est quand même beaucoup beaucoup de villes, beaucoup d'habitations, bon après Malte c'est pas très grand mais voilà, il n'y a pas par exemple vous savez, vous passez en forêt, vous passez d'un endroit un peu où il y a la campagne, il n'y a pas beaucoup de maisons, ben là pas du tout, il y a vraiment des maisons tout le temps et beaucoup de maisons c'est vraiment, on dirait qu'on est toujours dans une ville, on change juste un peu d'une ville à l'autre. En fait la nature ce que vous avez c'est la mer quoi, vous n'avez pas beaucoup de choses comme, d'endroits comme des forêts, ce genre de choses, il y en a très très peu quand même. Il y a un truc aussi que j'ai oublié de vous le dire concernant à savoir Malte, c'est que ici les prises de courant ce sont des prises comme au Royaume-Uni donc il faut un adaptateur. Donc voilà pour ce petit vlog, je suis vraiment désolée pour ma voix qui n'est vraiment pas top top, je force un peu pour vous parler d'ailleurs. Donc voilà pour ce petit vlog, je ne sais pas s'il a été très intéressant pour être très honnête, peut-être un peu moins que lui d'avant ou ceux d'avant, je m'en excuse auparavant. Du coup je vais arrêter le vlog juste ici, je vais en recommencer un pour ce week-end, pour comme ça vous montrer toutes les excursions etc. Et moi je vous retrouve du coup mercredi prochain, pas pour un vlog normalement, j'aimerais faire une vidéo où je teste toutes les spécialités de Malte. Si tout se passe bien, je vais essayer de faire ça pour mercredi prochain. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis à mercredi, ciao !